Bonjour les petits loups, alors dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la résistance d'un résistor à l'aide de la caractéristique de ce résistor. Alors tout d'abord, rappelons que la caractéristique d'un dipôle est la courbe représentant l'évolution de la tension à ses bornes en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Vous en avez un exemple sous les yeux. En abscisse, on retrouve bien l'intensité alors que la tension se trouve, elle, en ordonnée. La courbe est une droite qui passe par l'origine, donc la tension et l'intensité sont deux grandeurs proportionnelles. Et comme vu en cours, la résistance du résistor est le coefficient de proportionnalité entre la tension et l'intensité. C'est aussi le coefficient directeur de la droite tracée. Pour le déterminer, c'est alors très simple. On choisit un point sur la droite de préférence éloignée de l'origine haut du repère afin d'obtenir une valeur de R plus précise. On détermine ses coordonnées, c'est-à-dire ici la tension et l'intensité, par une double lecture graphique. Et enfin, comme on sait que R égale U divisé par I, on effectue alors le rapport U sur I. Ici, on décide de choisir le point A. On lit ses coordonnées, et là pour abscisse, I égale 45 mA, et pour ordonnées, U égale 10 V. Passons à la rédaction du calcul, et pour faire simple, nous allons nous y prendre comme d'habitude, à ceci près qu'il vous appartient d'aller chercher les données utiles par une lecture graphique. Ainsi, on commence par préciser le point, choisir ses coordonnées. On choisit le point A, 45 mA, 10 V. Puis on écrit la formule, R égale U divisé par I. On passe alors à l'application numérique, et pour cela, on écrit d'abord les données utiles. I égale 45 mA, et comme il faut exprimer I en ampères, on convertit, et on obtient I égale 0,045 A. U égale 10 V. Ici, en revanche, la grandeur est déjà exprimée dans l'unité imposée par la formule. Par conséquent, aucune conversion n'est nécessaire. On passe alors au calcul, et on obtient R égale 10 V divisé par 0,045 A. Donc R est environ égale à 222,2 Ohm, arrondi au dixième, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Enfin, on rédige une conclusion. La résistance du résistor utilisé est environ égale à 222,2 Ohm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada